Moi je veux savoir ce qui s'est passé sur le talus, je veux la vérité. C'est sur cette voie de chemin de fer qui surplombe ces habitations de Montigny-les-Messes qu'ont été trouvées les corps sans vie de deux enfants de 8 ans, Cyril Bénin et Alexandre Bécriche. L'affaire avait bouleversé la France, c'était il y a 28 ans. On ne peut pas oublier, parce que moi Cyril, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il est parti à 17h20. Je ne l'ai plus revu, on ne l'a pas vu dans le cercueil. On nous a dit garder l'image quand il vous a quitté. L'affaire Montigny-les-Messes est depuis synonyme de fiasco judiciaire. Désigné comme coupable, Patrick Dips a passé 15 ans en prison. Il a été innocenté en 2002 après l'apparition du nom de Francis Olme dans le dossier. J'espère que ce sera un épilogue, que ce sera définitif et qu'on saura la vérité, Francis Olme ou pas. Le tueur en série surnommé le routard du crime reconnaît en effet être passé en bas du talus à peu près à l'heure où les enfants ont été massacrés à coups de pierre. Mais il dément être l'auteur de ce double meurtre et soutient avoir vu le coupable. Francis Olme dit que justement, il a vu quelqu'un descendre du talus et cet homme était ensanglanté. Cet homme que Francis Olme désigne à bénéficier d'un non-lieu, il sera cité comme témoin à ce procès. 30 ans après, il sera difficile pour la cour d'assises de Moselle de démêler le vrai du faux. D'autant que les pièces à conviction ont presque toutes été détruites. C'est parti.